Salut! Salut, bonjour, bienvenue! Non, on ne dit pas ça, c'est pas là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça? On ne fait pas la nuit, Claudie. On coupe? Non, parce que là, on n'est pas en train de coudre rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. OK, on recommence. On recommence? OK, bonjour! 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 Comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui! Ça fait longtemps qu'on n'a pas jordi. Oui, je m'ennuyais. Bonjour, Claudie. T'es belle. Ah, merci, c'est aussi. Ah, tu trouves? Ah oui, le vent te fait bien. Bien, écoute, j'essaie de faire printemps. Oh, ma petite boucle s'est défaite. Excusez. On commande. On va être... On y va. OK, fait que... Mars! Oui! Mars! Oui! Ça s'en vient. Mars, c'est quasiment le printemps. Quasiment, gâchée. Oui, le temps est temps. Non, j'essaie de faire des oiseaux. T'es meilleure comme moi pour souffler. Ma fille, quand t'étais petite, t'as soufflé de même. Oui, 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 oui. All good. OK. Fait que, semaine du 6 au 12 mars. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce qu'on fait? On a un, deux, trois, quatre... Oui, 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 oui. Cinq. On en a cinq. En fait, cette semaine-là, on a rajouté quelque chose qui n'était pas dans le... Dans l'horaire. Des clients, parce que ceux qui ne savent pas, là, cette session-ci, on a fait, on, excluant totalement la fille qui parle. Moi, j'ai goroché l'idée, elle, elle, elle s'est arrangée avec les trous. Oui. Une version papier et ou PDF du résumé de toute l'offre de services de l'actelier Tissus Garceau. Vous avez tout au même endroit. Oui, c'est ça. Ceux qui sont visuels, c'est l'idéal. Plus facile. Fait que là, ce qui n'est pas dans ça, puis qui n'était pas sur le site jusqu'à avant hier... Oui, parce que c'est vraiment hier que je l'ai... C'est vraiment la preuve qu'on est tellement contentes que vous nous fassiez vos suggestions et qu'on les prend en considération. Parce que là, ce qu'on ajoute dimanche le 12 mars, c'est à la demande générale d'un groupe. C'est ça, des étudiants qui ont déjà suivi des ateliers, puis qui avaient des besoins. Ils avaient des besoins, puis étant donné, on a fait peur, puis... J'ai fait orvoler une journée de congé, mais je suis contente de le faire parce que j'aimerais m'en s'enseigner. Mais c'est pour ça, en fait, des fois, je me garde des journées de congé. On ne sait jamais. Pour pouvoir ajouter quelque chose dedans. OK. Fait que, on se résume. Oui. Jeudi soir, le 9 mars, on commence quelque chose, une robe qu'on n'a jamais faite encore. C'est vrai. Jalie. Oui, bonjour! Une robe de jalie. Qui s'appelle Jocelyn. Jocelyn. Oui. C'est une robe de golf. Oui. Mais là, en fait... Non. Moi, je ne joue pas au golf, puis c'est sûr que je m'en fais une. C'est-il un peu polo, là? Bien. Polo, mais version longue. Comme ça. Oui. Avec une petite poche pour mettre la balle de golf et où le téléphone et où une lettre d'amour. Absolument. Puis, on dit pour le golf, mais ça, là, c'est tellement une robe. C'est une robe. C'est ça. Tout à l'air. On peut mettre ça pour une... Extensible, aller à l'épicerie, vacances, pas vacances. Vraiment. Puis, c'est un cours qui dure deux fois quatre heures. C'est ça. Ça fait que c'est vrai qu'on se couche un peu tard. Oui. Les deux jeudis soirs qu'on va faire ça. Six. Bien, en fait, 18 heures à 22 heures. C'est ça. Exact. Ça fait que... Mais... Oh, God, j'ai hâte. J'aime ça, moi, un nouveau... J'aime ça faire quelque chose que je sais déjà faire parce que je nage comme un petit poisson dans l'eau. Mais faire une nouvelle robe... C'est ça. C'est excitant. Ça fait que robe de golf, Jocelyne. Jocelyne. On va laisser faire ça. Sinon, le vendredi après-midi, on se bidouille un petit chapeau, un bob. Non. Non? Ah, c'est un bol. Hé, je ne sais pas lire. Le bob, il est déjà passé. Oui. Un bol. Oui. Un bol... C'est ça, un bol. Un bol pliable, qui est facile à transporter. C'est des fois pour une collation dans l'auto ou si on a un beau petit... puis tout d'amour. On peut mettre de l'eau dedans. Photo de Maurice. Oui. On peut mettre de l'eau dedans ou des fois quand les enfants sont à... on fait un petit travail de... C'est un projet facile, 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 facile. Tellement, tellement, tellement. Qu'on voulait... Ben, c'est ça. Faire des affaires faciles aussi. Oui, oui, c'est ça. Des petits ateliers. C'est ça. Des petits ateliers de trois heures qu'on a juste du plaisir. Un vendredi après-midi. Qu'on se concentre pas en tête. Donc, vendredi après-midi, c'est ça. Là, on a deux cours de billets cette semaine-là. Exact. Fait qu'on a un vendredi soir à 18h. C'est ça. On met de la misère. Une voyelle, quatre consonnes. Trois heures. Exact. L'émiscifier le billet. Puis le même cours, on l'a rajouté le dimanche matin. C'est ça, ma gang. Ils disaient, ah, mais là, nous autres, on n'est pas disponibles vendredi après-midi, puis on voudrait... Oui. On va l'avoir. Fait qu'on l'a mis le dimanche. On l'a mis le dimanche et tout. Oui. Fait que là, il n'y a plus de raison d'avoir peur du billet. Je vais vous montrer comment vous en fabriquez vous-même. Je vais vous montrer comment en coudre du déjà acheté. Je vais vous montrer comment faire des coins, comment tourner, comment faire des loupes, comment... 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 Vous allez tout savoir. Tout, 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 tout savoir. Fait que sont là le vendredi soir, 10 mars, le dimanche matin. Oui. Puis là, on a rajouté d'autres choses le dimanche après-midi. Un cours pour parler du stretch. C'est quoi ça, le stretch? Le stretch, comment qu'on le mesure? Comment qu'on fait pour savoir le pourcentage d'élasticité, d'élasticité? Les compositions aussi. Tu sais un peu à quoi ça peut ressembler? Ça se... adapté pour le genre de tissu. Parce que là, je vous donne un cue. Exactement. Les aiguilles à utiliser pour un tissu qui est extensible. Ce qu'on peut faire avec notre roulette de tension pour se donner du lousse aussi. Oui. Si jamais les points qu'on essaye ne fonctionnent pas. Fait que c'est rapide, là. C'est trois heures de temps. Oui. Mais on va faire quand même un bon survol. Oh, exact. Exactement. Du billet. Puis, il ne faut pas oublier non plus le projet spécial d'Oupont. Le projet spécial d'Oupont, en fait. Qui est samedi. Oui, c'est ça. Samedi, le 11 mars. Et puis, c'est toute la journée. Sais-tu c'est quoi le projet spécial? C'est une surprise. Ah! En fait, j'essaye de refaire un peu ce qu'on avait fait avant les fêtes. C'est-à-dire que... Avec la tenue des fêtes? Oui, avec la tenue des fêtes. C'est ça. C'est ça de dire, regardez ce qu'il y a autour dans mon atelier. Oui. Le vêtement qui vous tente de faire de Dupont. On le fait. Je vous prête le patron. Oui. Puis, je vous guide pour le faire pendant cette journée-là. Génial. On fait du Dupont. Fait que... Ça va être... C'est qui le Dupont, bon temps. En tout cas. Fait que ça va être dans du tuyau extensé, big damn. Je ne tiens pas... Non, pas tant que ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment un petit survol. Fait que dans le fond, n'hésitez pas. Allez voir si vous avez besoin de plus d'informations sur la boutique en ligne. Ou bien sinon, venez nous voir en boutique. Puis, ça me fera plaisir de vous donner plus d'informations. Puis, en même temps, si vous voulez le déplier, bien, on en masse. On en masse. Oui. Je vais prendre une caisse. Fait que ça, c'était la première semaine de mars. Oui. Deuxième semaine de mars. Donc, la semaine du 13 mars au 19 mars. Qu'est-ce qu'on fait? Le jeudi soir, on continue la robe Jocelyne qu'on avait commencé le jeudi d'avant. C'est le 5. Qui est de 6 à 10 heures. Oui. On se couche un peu tard, mais mon Dieu qu'on va être satisfaits quand on va aller au dodo ce soir-là. Oui. J'ai bien, bien hâte. Le vendredi après-midi, 17, on commence quelque chose, une autre affaire de nouvelle que je tripe bien raide. C'est une robe qui, au départ, devait être une robe pour faire du patinage artistique. On l'appelle l'icou. En fait, parce qu'elle s'attachait dans le cru du cou. C'est la robe parfaite pour toutes les silhouettes. Vraiment, elle est un peu longue à faire. Fait que c'est 3 vendredis après-midi. Oui. Vendredi le 17, vendredi le 24, puis vendredi le 31. Donc, un atelier de 9 heures. 9 heures, effectivement. En fait, on va avoir une photo ici. Mais il faut juste voir un peu plus loin. C'est ça. Que l'image. Effectivement. Là, c'est là qu'on fait appel à votre créativité, puis à votre façon de vous projeter comme dans quelque chose qui n'existe pas encore. C'est super bon pour les neurones du cerveau, en passant par ça. Oui, absolument. Fait que la robe l'icou de Jali, bien, bien hâte de bidouiller ça. Le vendredi soir, on fait encore un nouveau cours qu'on offre depuis cette session-ci. Machines à coudre 2. Machines à coudre 2, c'est pour ceux qui savent déjà enfiler leur machine à coudre. Donc, ils connaissent la base, mais qui veulent explorer plus de points sur leur machine à coudre. Oui. Parce qu'avec machine à coudre 1, ça dure juste 3 heures. On enfile la machine, je vous parle des fils, des aiguilles, puis bing, bing, c'est fini. C'est ça, ça passe tellement vite. Exact. Parce qu'il y en a qui s'en sont aperçus. Une heure passée dans l'atelier, c'est deux fois plus vite que chez le dentiste. Sorry, mon ami Geneviève. Mais, c'est plus le fun dans mon atelier de couture que dans ton bureau de dentiste. Excusez-moi, je t'aime d'amour, mais c'est plus le fun coudre que se faire jouer dans la baboune. Fait que, c'est ça, machine à coudre 2. Oui. On a le vendredi soir. Puis après ça, on enchaîne avec le samedi. Oui. Samedi, le 18 mars. C'est une jupe crayon avec fermeture éclair. Oui, exactement. Donc, dans un tissu extensif. Pas nécessairement, en fait. On a un choix des deux. Exactement. C'est plus confortable s'il y a un peu d'élasticité. Mais, étant donné qu'il y a une fermeture, on peut y aller avec un tissu tissu. Exactement. Fait qu'une jupe crayon, c'est une jupe qui est plus ajustée. Puis là, on se la fait sur mesure. Fait qu'on part de rien. On n'a pas besoin de s'acheter de patron. On n'a pas besoin. On a tout ce qu'il faut à l'atelier. On arrive juste avec sa machine à coudre puis le zip que ça prend. Fait que c'est un prétexte, en fait, pour apprendre à poser une fermeture éclair. C'est pour ça que c'est un atelier de cinq heures. Exact. Parce que, dans le fond, il faut faire le patron. Exact. Il faut faire le patron. Il faut apprendre à poser la fermeture éclair. Puis, s'il y en a qui sont déjà habitués que ce n'est pas leur premier projet, on peut la doubler. Ah oui? Non, mais justement, on augmente le niveau. Exact. Fait qu'on pousse le niveau. Donc, fermeture éclair invisible, c'est plus facile à poser une fermeture éclair invisible qu'une fermeture éclair normale. Une jupe crayon, c'est plus beau. C'est du secret. C'est ça. Puis, vous pourrez même choisir si vous la mettez dans la latérale ou sur la médiane. Ah oui? Parfait. C'est à vous autres, la jupe. Fait qu'on se bidouille ça. Le matin, c'est libre pour du privé. Fait qu'on a essayé cette session-ci de mettre du privé de fin de semaine aussi au cas où il y en aurait. Parce qu'on a encore un bon spécial pour le privé. C'est quand tu en achètes quatre, puis tu en as un cinquième de gratuit. Je vais te résumer ça encore plus simple. Oui? 5 heures, 240. OK. Parfait. Puis, dans les cours privés, ceux qui ne le savent pas. Mais oui, dans le fond, c'est qu'on sort un cours. C'est ça. C'est ça. On fait ce que vous voulez. Évidemment, on pourrait danser à claquette, mais je suis vraiment meilleure en couture clan claquette. Mais c'est ce que vous voulez, là. Un vêtement que vous avez déjà, qu'on reproduit, avec des modifications, évidemment, parce qu'on ne fait pas de copie. Apprendre quelque chose qu'on offrait quelque part dans l'horaire, mais que ça ne fitait pas dans votre horaire. C'est le fun, les cours privés. Oui, mais en tout cas, il y a vraiment un bel enrouvement. C'est ça. On voit que vous appréciez ça, les cours privés. Je me donne. Je me donne. Écoute. J'en doute pas. Je me donne. Puis, le dimanche, c'est une journée de cours de base. Ça fait que surjeteuse 1, ceux qui ont peur de leur surjeteuse. C'est ça, le matin. Oui. Là, vous arrivez avec votre surjeteuse, son manuel d'instruction, si vous l'avez, sinon, ce n'est pas grave. Votre sourire, votre patience. On explore. En fait, je l'ai donné vraiment souvent, ce cours-là. Puis, à chaque fois, j'ai au moins un ou deux élèves qui ont peur de sa surjeteuse comme si elle… C'est une bête, c'est une bête. Exactement. Puis, après trois heures, je vous le jure que vous êtes indépendant, pas de fortune, mais de gestion… De soucis, de stress. Oui, puis là, je suis la tannante, demandez à ceux qui l'ont faite. À moitié du cours, je désenfile tout encore, puis tout. Mais, en fait, c'est que je veux que vous arrêtiez d'avoir peur. Oui, exact. Une surjeteuse, c'est un magnifique outil. Une magnifique outil. C'est parmi un vraiment de tes meilleurs amis à avoir quand tu cours, la surjeteuse. On ne s'invente pas des besoins, mais si on en a déjà une, c'est dans le garde-robe parce qu'on a peur de ça. Oh my God! Ce cours-là, il fait la job. Il fait vraiment la job. Puis, dans l'après-midi, là, c'est le cours de machine à coude 1, ceux qui n'ont jamais enfilé de machine à coude de leur vie. On règle ça. Bien populaire pour ceux qui en ont reçu en cadeau, qui s'en ont fait donner, puis qui ont un intérêt, mais mon Dieu, qu'ils n'osent pas. C'est le seul prérequis pour tous les autres ateliers qu'on offre chez Tissu Garceau. Savoir enfiler sa machine à coude, point, bord. Exact. N'importe quel atelier, hier, je me le faisais encore demander, mais là, je ne suis pas sûre de m'inscrire à ceux-là. Non, non. Tu t'inscris à l'atelier qui te tente. Si c'est ton premier vêtement, je vais y aller mollo avec toi. Si tu es habitué de coude, je vais twister un peu la patente. Non, non, il n'y a pas de temps mort, là. C'est rare. Non. C'est rare qu'on dors sur la Switch. Je ne fais que semaine du 13 au 19 mars. Ensuite, oh, elle est tranquille. La semaine du 20 mars, gardons ça, toi. Ben oui. On a beaucoup de place pour du privé. Oui, oui. Puis on continue la robe. La robe Likou. Merci. La robe Likou, le vendredi après-midi. Sinon, il y a de la place pour du privé en masse, en masse, en masse. J'ai une fin de semaine de congé. Si jamais vous avez des suggestions, ne gênez-vous pas. On va y rajouter là. C'est pour ça qu'on se laisse du loup dans la corde. L'autre semaine d'après, donc du 27 mars au 2 avril. Oui. Là, on a... Le maillot. On commence... Eh oui, il faut penser déjà à l'été. Maillot de bain. Maillot de bain. Ça, ça n'est un bel atelier. Oui. Maillot de bain. On voit pas mal d'affaires là-dedans. On voit pas mal d'affaires là-dedans. Il ne faut pas avoir peur si vous... Si vous n'avez jamais cousu d'extensible de votre vie, puis que vous voulez faire un maillot de bain, ça se peut. Tu n'as pas l'air de me craindre. Là, ça, c'est le soir. Oui, c'est le soir. Oui. Ça se peut. Tu as l'air de me craindre. Ah oui, ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut, mais... Il faut y aller une étape à la fois. Il faut être en forme. Il faut se donner une chance. Oui. Mais je ne suis pas inquiète avec toi là. Merci. Fait que là, c'est le jeudi soir de 18 à 21h30. Fait que c'est un cours de 7 heures. Exact. Ça veut dire que c'est deux fois 3 heures et demie. Oui, c'est ça. Ça se poursuit en avril. L'autre semaine d'après en fait. Facile de mettre. Donc, maillot de bain. On a choisi un maillot simple. C'est ça. De jali. Exactement. Oui, oui. Non, mais c'est une pièce. C'est une pièce. C'est vrai? Super. Je m'en rappelle plus. Il me semble que oui. OK. Mais en tout cas, on va avoir une confirmation ici. Ça, c'est une pièce. Oui, OK. Ben oui. 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 Le vendredi après-midi, on finit notre oblique. Ah oui, ben c'est ça. Oui. OK. Là, samedi le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. On commence notre nouvelle affaire qu'on a mis au point pour cette saison-ci. Oui. Le garde-robe. Comment tu l'as nommé le garde-robe à la carte? C'est beau. Oh oui. Belle invention, Claudia. Bon. Je vous réexplique le concept. Vous pouvez choisir de venir faire 1, 2, 3, 4 ou 5 des journées complètes. Fait qu'on fait un vêtement du matin au soir. À la fin de la journée, vous repartez avec votre vêtement. On ne se couche pas tant qu'on n'a pas fini. Datis de datal, merci, bonjour. Puis, on a pris 5 pièces de vêtements qui sont parfaites pour aller ensemble. Oui. Fait que si vous vous inscrivez aux 5, bien là, c'est sûr que vous pouvez choisir des tissus complémentaires puis vous faire une garde-robe infinie à partir de ces 5 morceaux-là. Oui, des petits kits comme croton. Pas obligé d'être toutes dans le même tissu. Bien non. Mais, tu sais, on s'est vraiment organisé pour que tout ça fitte ensemble. Degré de difficulté parfait pour tout le monde. Évidemment, comme d'habitude, celles ou ceux que c'est leur premier vêtement, je les aide un peu plus puis on y va étape par étape. Tout le monde prend sa petite respiration égale. C'est ça. Puis, dans le fond, on a choisi des morceaux. Dans le fond, des morceaux de vêtements qui sont tous réalisables dans un délai de 6 heures. Oui. Fait qu'on est allé pour que, quand même, que ça rentre dans ce temps-là. Je comprends bien que ça part le matin puis ça finit à 16 heures. Ah, ça finit, ça finit à pas d'heure. Pas d'heure. Bien oui. On s'est organisé pour que ça soit facile à faire. Mais si on n'a pas fini, on continue. Oui, oui. C'est bien certain que je ne vous laisse pas abandonner à votre triste sort. Non. Puis là, l'affaire de cette patente-là, c'est que vous avez des rabais quand vous prenez plus qu'un atelier. Fait que là... À partir de deux ateliers, bien, il y a des rabais qui s'appliquent. Fait que... Mais, c'est... Puis là, ça se fait sur un samedi toute la journée, samedi le 1er avril, un dimanche toute la journée, dimanche le 2 avril. Fait que là, samedi le 1er avril, on fait la chemise. Oui, ça en marche. Qui est vraiment belle. Rose, le joli, oui. Vous n'êtes pas obligé de la faire rose, par exemple, hein, si c'est la chemise rose. T'as-tu vu que j'étais supposée de te faire l'été passé? Bien oui. Elle va finir par la voir un jour. J'avais choisi tellement beau dessus. Bien, je le sais. Il n'est pas mort, là. Il respire. Bon, après ça, on fait le pantalon Simone. Ah, c'est beau, ça, le pantalon Simone. Ça fait bien à tout le monde. Ça, c'est avec le petit, quand on l'attache, c'est comme un peu le, comment qu'on dit ça, là, bague, là, le, bon, OK. Ensuite? Ensuite, dans l'autre semaine d'après, on prend une petite pause, fait qu'on finit juste notre maillot de bain. Oui. Le jeudi 6 avril. Sinon, il y a plein de places de privé. Oui. C'est un week-end de privé et ou de suggestions. Oui. Puis ensuite, l'autre week-end d'après, là, le dimanche, on fait le jumpsuit bunny. Ah oui. Ça fait que c'est un one-piece qu'on fait. Ça, c'est dans le garde-robe à la carte. Oui. Oui. Sinon, bien, parallèlement à ça, évidemment, on a, on se fait un sac banane le vendredi soir. C'est cool, là. Fait que là, fermeture est claire. Oui, oui. Puis, ça se fait dans n'importe quelle sorte de tissu, pas stretch. Exact. Exact. Si jamais le tissu que vous avez déjà, il est stretch, on va le stabiliser, en fait. On va l'entoiler. C'est ça, exactement. Mais, fait que sac banane, ça, ça revient à moi. C'était mort, 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 ça, là, pendant un bout de boucle. Ça revient à moi, là. Pas juste autour de la table, là. Non, ça a l'air qu'on se met ça le même, le même, le même, le même. En tout cas, je dois avoir encore des sacs bananes quelque part. Beaucoup de place pour du privé. Surjeteuse 1, le samedi après-midi. Donc, on le redonne encore. On le donne souvent, puis il y a tout le temps des inscriptions. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'arrête pas quelque chose qui fonctionne. Non, puis ça donne une base après ça pour, justement, que vous donnez confiance, puis que vous puissiez continuer vos projets personnels, soit à la maison ou dans d'autres ateliers. Exact. Quand on a les bases, là. On peut tout. Souvent, je dis ça, en fait, tu sais, il y a un seul règlement qu'on n'a pas le choix de ne pas être créatif. C'est enfiler sa machine à coudre, puis enfiler sa surjeteuse. Ça, c'est une seule façon, point barre. Pour tout le reste, c'est la créativité qui est de l'embarque. Oui, puis il va toujours y avoir de l'apprentissage, de toute façon. Même toi, tu apprends encore, puis tu découes encore. Ah, je découes, je découes à tous les jours. Oui, non, mais c'est ça. Puis là, j'ai une nouvelle passion pour la lingerie, fait que j'apprends, j'en regarde des tutoriels en petits péchés. Je m'endors le soir sur des YouTube qui coudent des brassières. En dehors, ça, moi, ces petits sous-vêtements-là. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait l'autre semaine d'après? Donc, 17 au 23 avril, on va machine à coudre 1 le jeudi soir, parce que les bases, les bases, les bases, les bases, on le répète un peu. Puis, on fait quelque chose de nouveau dans toute la journée du vendredi. Fait que là, prévoyez-vous une journée de congé, vendredi, 21 avril, on coud le luxe. C'est une jupe-culotte. Oui. Tu sais, oui, golf, tatat, tatat, ça marche, mais c'est une jupe qu'on peut faire à la longueur qu'on veut. En passant, là, tu sais, l'image ici, là, est un peu courte, mais ça peut être plus long que ça. Mais là, il y a une culotte en dessous. Fait que les cuisses qui frottent, tout ce genre d'affaires-là. Ça fait qu'on n'a pas à se soucier quand, mettons, on a la jambe décroisée, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Un petit coup de vent à la Marilyn, pas de... Pas de souci. Pas de petites bobettes à l'air. Fait qu'on fait ça toute la journée. On s'apporte un petit lunch. Oui. Pour casser une croûte. On ne mange pas longtemps, là, puis... On est reparti. Ah, bien, c'est parce qu'on a bien hâte de continuer, hein. Fait que ça s'appelle loulouk. Oui. C'est cute, le nom, hein. Puis là, bien, on termine. Dernière... Dern... Tu vas l'avoir. Vas-y donc. Dernière semaine d'avril. Ah, du 24 au 30 avril. Oui. Du 24 au 30 avril, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. On fait une petite tente. Une petite tente pour les animaux de compagnie. Fait que pour aller au dodo et ou en punition. Oui. Vous avez remarqué, hein, que j'ai un nouveau petit chien. Fait que cette saison-ci, on fait... On faisait un gilet pour chien. Oui. On fait un bol pour chien. Puis là, on fait une petite maison. C'est différent. C'est différent. J'aime ça. C'est le même patron, par exemple, que... Le sac banane. Le bol pliable. Exact. Tout ça, on va le mettre ici. Oui. Ici. C'est le même patron, en fait, qu'on a puisé. Bien, peut-être pour vous exploiter plus un patron qu'on achète, qu'on fait juste un des morceaux avec. Parce que lui aussi, la... Exactement. Le 28, vendredi, le 28 avril, on fait une trousse de maquillage. Exactement. Donc, on pratique le fermoir. Le zip, exactement. C'est ça. Ça fait que... Puis le soir, j'ai du privé le vendredi soir. Regardez ça, là, du privé, il y en a partout. Puis, je le dis aussi souvent, le privé qui est sur le site de Tissus Garceau, c'est pas juste ça qu'il y a comme disponibilité. Là, c'est ça qu'on a mis comme base. Mais si vous avez une urgence, si les dates qu'on ne coordonne pas... Qu'on ne coordonne pas, qu'on ne coordonne pas, qu'on ne coordonne pas, qu'on ne coincelle pas, de quelle tu veux être que tu veux, avec votre horaire, vous m'appelez-moi. Ne dérangez pas Claudia pour ça. Vous m'appelez-moi, puis on trouve une place, là, tu sais, 7 heures le matin pour un cours d'urgence parce que vous voulez absolument mettre cette jupe-là ce soir-là, puis qu'elle n'est pas finie, là, ça marche. On s'organise. Puis là, bien, c'est la fin de notre... Ah oui, notre garde-robe à la 4. Exact. Notre 5 cours de garde-robe à la 4. Un gros week-end. Tau! Tau! 29 avril, 30 avril, on fait la robe Bianca. On l'a déjà faite avec des élèves la session passée ou l'autre d'avant. Oui. My God, cette robe-là est belle. Maman s'en est faite, hein, de la Bianca en masse. Oui, avec la ceinture. Ah oui, maman s'en est faite 2, 3, hein. Oui. Ah oui, puis elle est tout le temps belle, puis jamais de la vie, quelqu'un pourrait penser qu'elle est tout le temps habillée pareil, là. Non, non. Parce qu'on change le tissu. C'est ça. Ça change complètement le look. Fait que Bianca, on règle ça dans une journée. Oui. Puis c'est cool parce qu'il y a une ceinture qu'on peut ou pas porter. Exact. Elle n'est pas prise après. Comme moi, ma ceinture est poignée avec. Je ne peux pas décider. Mais, puis elle est super belle, la ceinture, là. Ça fait comme un peu kimono. Oui, oui, oui. Elle commence large, bien, elle vient toute s'affiner. Exact. C'est très joli. Fait que ça demande de la petite dextérité fine, mais on a ça en stock. Oui. Fait qu'on ouvre le département des miracles, puis merci, bonjour. Puis, dernier vêtement qu'on fait, une petite laine. Oui, la veste Hélène. Une petite laine. Oui. Une petite laine pour aller avec notre kit. C'est ça, pour les personnes un petit peu plus frileuses. Je n'en connais pas. Très facile à faire. Deux poches en avant, mais aucun fermoir. C'est juste un petit par-dessus. Oui. Puis, ça aussi, dépendamment quel tissu qu'on choisit, qu'on va dans de l'uni ou de la motif, on peut s'en aller complètement ailleurs. Tu sais que moi, la veste Hélène, là, je pourrais facilement me la faire en mèche. Comprends-tu que moi, j'ai chaud. Oui. Mais des fois, juste quelque chose sur les épaules. C'est ça. Quand je vais à l'église, non, je ne serai pas blasphémé. Toi, ça sera en polar. Moi, ça sera en mèche. Mais, effectivement, puis on peut décider de la rallonger, puis que ça fasse comme un cache-poussière. Ça devient vraiment chic, là. Oui, vraiment, oui. Et tellement. Mais oui. Je n'ai pas pensé. C'est vrai. Bonne idée. Puis, tu sais, s'il y a des ailés qui veulent faire des boutonnières, parce que là, on est dans un cours, s'il y a du monde à avancer. Parce que ça, c'est toute la journée. C'est ça, c'est toute la journée. Ça fait qu'on peut faire une boutonnière aussi. Tu peux même te faire un zip, toi, jusqu'au cou, là, avec ta veste Hélène en polar, doublée, en Sherpa. Fait que là, il faut retourner. On a fait le tour. On a fait le tour de ce qui existe déjà. Oui, pour la progression hivernale. Ah ben, la progression était bonne. Tu as dit la progression. Pas en tout. Oui. J'ai dit programmation, hein. On rebobine. Ah, j'ai dit progression. On rebobine. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas juste toi qui te trompe, oui. On tourne de bonheur le matin avant que la boutique a rouvue, hein. Fait que comprenez-vous que Grimine-même, on ne se lève pas de même, hein. Ouh! Quelle heure tu t'es levée, toi, pour te mettre belle de même? De bonheur. De bonheur. Oh, il y a des clients qui attendent. La porte est fermée. Excusez, madame, on a terminé. Fait que, bisous. Là, on est rendu à créer la programmation de mai. Fait que, allez-y de vos suggestions. Gênez-vous pas, donnez-nous des idées. Donnez-nous des idées. Puis, n'oubliez pas que c'est plus facile avec la version papier pour les visuels comme moi. Bye! C'est pas long, 27 minutes.